chers amis bonjour nous sommes le mardi 27 juin 2023 il est 8 heures quelques news de l'arménie de l'artsakh et d'hier sport arménien tout d'abord hier soir à 19h donc l'émission sur radio arménie lyon donc sur le sport consacré au sport avec rajak neuchte et ses amis donc j'ai été je suis intervenu sur la deuxième partie de l'émission donc sur le sport arménien donc une belle émission de près d'une heure la vidéo vous pouvez la trouver donc sur ma page facebook ou sur d'autres sites en fait dont radio arménie lyon merci aussi à tous ceux qui s'intéressent au sport arménien et à l'arménie en général bravo aussi à rajak qui est qui adore avec ses amis neuchte et son autre compagnon donc le sport sur radio arménie en tout cas encourager écouter et diffuser tout simplement parce qu'autour du sport on véhicule l'idée du sentiment du sentiment arménien fort de l'arménité et beaucoup beaucoup de valeurs voilà qui est dit d'ailleurs en sport elina vanessian donc la tennis la joueuse de tennis de 20 ans d'origine arménienne de russie sous les couleurs de la russie d'arménien donc elina vanessian était 81e donc elle était 200 et quelques deux cent trentièmes mondial il ya il ya deux mois elle était passé à 91e place mondiale 81e place et là il a désormais elle est à la 64e place mondiale c'est énorme c'est bien bravo à elle à 20 ans elle promet d'être parmi les meilleures de toute façon elle se rapproche de chemin de deux des dix premiers mondes des dix premières mondiales voilà l'école professionnelle yesnik mosian continue donc de chouchy donc cette école a déménagé à stebanaket comme vous le savez l'année scolaire s'est terminée avec des diplômes beaucoup de diplômes des diplômes professionnels donc plombiers électriciens enfin beaucoup de métiers donc les jeunes arméniens de l'art ça apprennent des métiers sont diplômés et vont bien sûr développer donc toutes les cc l'artisanat l'artisanat donc ces domaines professionnels sur le territoire de la république de l'art ça voilà bravo à cette école yesnik mosian qui avait été financée par le fonds arménien de france on se souvient on avait même visité à chouchy malheureusement on l'a perdu il ya deux ans et demi donc cette école elle a déménagé dans des locaux à stefanaket mais par contre l'activité continue avec avec beaucoup d'efforts réalisés par le gouvernement de l'assar et aussi par le fonds arménien voilà les troupes russes ont tué deux mineurs à berdyans berdyans c'est en ukraine dont l'un d'eux et tigran vanessian un jeune arménien de 16 ans alors il aurait été vu avec une kalachnikov en train de tirer sur des russes les soldats russes donc la russie donc parle de terroristes par rapport à ces deux jeunes de 16 ans dont cet arménien je manque tigran vanessian qui a été exécuté par l'armée russe en ukraine voilà pour la défense de l'ukraine donc il ya des arméniens des deux côtés à des côtés de la russie il ya du côté de l'ukraine voilà aussi qui prouve pratiquement lors de la guerre fin lors du chine aussi de 1915 les arméniens de l'empire ottoman était du dans l'armée ottoman ils ont été liquidés et d'autres qui étaient dans l'armée russe de la partie de l'arménie orientale les arméniens sont fidèles à leur pays là où ils se trouvent et c'est le cas bien sûr en france et dans d'autres pays dans tous les pays les arméniens sont des citoyens fidèles et exemplaires et c'est à ce titre là qu'ils sont très appréciés là un jeune arménien de 16 ans est mort et mort en héros pour l'ukraine voilà d'autres sont morts pour la russie tout simplement parce que les arméniens sont très très loyalistes sont des citoyens loyaux qui combattent leur pays dans leur pays d'accueil pour leur pays d'accueil pour la liberté mais vous savez la liberté de l'ukrainien la liberté de russe ils parlent de la même chose mais en fait ils s'opposent les uns aux autres malheureusement c'est l'humanité qui perd des des hommes et des femmes de qualité et effectivement donc nous la guerre la guerre n'importe rien de bon tant pour l'ukraine que pour la russie que pour le monde d'ailleurs qui perd des éléments valeureux de ce monde européen malgré tout parce que l'ukrainien et russe sont quand même malgré tout des européens des peuples évolués et c'est dommage d'un arrivé là enfin après bon c'est la guerre on peut pas faire des leçons de voilà par rapport à des intérêts stratégiques qui sont au dessus des valeurs humaines malheureusement et dont des millions des millions d'hommes sont victimes de cela je pense de quelques de quelques gens de quelques personnes dictateurs on le voit dans poutine on voit aussi ou katyanko on voit aussi le président ukrainien on voit aussi le président azeri ce sont des des commençons des impérialistes dictatoriaux voilà pardon alors après alièvre le ministre azeri de la défense est une nouvelle fois une nouvelle fois menacé le haut karabakh il affirmait que l'armée azeri était hyper armée sur armée aux frontières de l'arménie voilà donc prête à pratiquement envahir l'arménie quoi donc voilà c'est ce que le ministre de de la défense de l'azerbaïdjan qui calque qui calque sur le dictateur azeri son patron qui affirme donc les deux commandèges qui fait des déclarations guerrières une nouvelle fois voilà donc l'azerbaïdjan est un état voyou qui menace l'arménie malgré toutes les condamnations mondiales européennes de l'onu donc l'azerbaïdjan est toujours sur cette même position haineuse anti arménienne est prête à faire la guerre à se surarmer avec des armes surpuissantes d'après d'après les dires de d'allièvre et tout ça c'est c'est contre l'arménie hier nicole pachignon le premier ministre arménien a téléphoné donc au président iranien pardon une conversation donc assez assez longue en fait entre entre le premier ministre arménien et le président de la république de d'iran islamique d'iran qui s'appelle saïed ébraïm raïsi alors tout va bien entre yérevan et entre yérevan et téhéran donc ils ont fait le point sur la situation en arsar la situation aux frontières de l'arménie le corridor le sud de l'arménie le zanghezour et les deux hommes sont d'accord donc que ce genre d'entretien régulier sont bénéfiques pour les deux pays l'arménie et l'iran entretiennent des relations diplomatiques et économiques très forte en fait voilà donc l'iran est pratiquement l'allié de l'arménie voilà donc et d'ailleurs lors de l'attaque du mois de septembre dernier de l'azerbaïdjan sur le zanghezour arménien la réaction des terrains fut très forte à tel point de faire reculer tant azérie que turc voilà donc aussi donc le monde perse et le monde ottoman s'affrontent et là le monde perse n'a pas dit son dernier mot parce que l'iran est un pays de pratiquement 100 millions d'habitants qui est là qui est là et qui désire garder sa frontière avec l'arménie qui quelque part le garant de cette de ce sud de l'arménie à défaut de la russie qui est qui est aux abonnés absents et dont on ne sait pas si poutine n'est pas en collusion directe avec enfin avec erdogan bien sûr mais aussi avec alièvre pour le sort de l'altsar et du zanghezour l'iran est quand même là voilà hier en altsar donc des tirs des tirs azéries sur un agriculteur arménien qui était qui était dans les champs avec son tracteur un jeune homme de 22 ans dans le des terrains agricoles du village de moulin chen près de mardouni donc à l'est de l'altsar la partie non occupée il a été victime de tir il a dû arrêter donc les travaux agricoles voilà fort heureusement pas de blessés pas de pas de mort 17 malades de l'altsar ont été transférés hier avec des accompagnateurs donc à yérevan et dans le sens inverse d'autres malades je crois qu'ils étaient au neuf au nombre de neuf ont été on sont retournés à stepanakert ils avaient été soignés dans les hôpitaux donc de dérévan ou d'arménie voilà alors que dire de plus oui attendez un fort taux de croissance une nouvelle fois l'arménie va faire va surprendre le monde de l'union économique européenne à laquelle elle elle appartient 36% de développement du secteur de la construction entre janvier et avril 36% c'est énorme énorme les constructions en arménie et quand on dit c'est une économie quand la construction va tout va la construction fait naître des faits sous traiter d'être à des déco des secteurs entiers de l'économie et l'arménie l'économie de l'arménie se porte très 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 bien et se porte d'autant mieux que le tourisme est en explosion en arménie avec une croissance extraordinaire également de l'ordre de 30 à 40% et cette année on va atteindre des records et sans doute dépasser la barre des 2 millions donc la barre record des 2 millions de touristes en arménie en tout cas ce sont des résultats très très encourageants et heureusement qu'il ya ça pour l'arménie un peu de réconfort dans ce monde où l'arménie est quand même sous pression d'une menace azérie son économie est en très très bonne santé et ça c'est un réconfort important pour nous pour le pour l'arménie pour le développement de notre nation au sud caucase voilà mes amis donc j'en ai fait le tour donc a priori donc il n'y a pas eu cette nuit il n'y a pas eu de deux on attend toujours vous savez le matin quand on se réveille on attend moi j'attends les agences de presse en fait un surtout pour voir s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles aux frontières a priori cette nuit donc il n'y a pas le ministère arménien de la défense n'a diffusé aucune nouvelle donc a priori c'était relativement calme il y a eu de toute façon des tirs de tous des tirs d'armes légères de kalachnikov mais ça c'est quotidien et c'est tout le temps c'est régulier pourvu qu'il n'y ait pas de tir d'armes lourdes destructrices à nos frontières puis surtout des blessés parmi les soldats arméniens ou des morts parmi les soldats et les villageois arméniens frontaliers en tout cas donc là cette nuit a priori il n'y a pas eu de et pour nous voilà c'est une bonne journée qui dit qui démarre voilà prions pour la paix mes amis aujourd'hui donc aussi donc les la poursuite en train de mizoyen et j'ai eu le ministre arménien de les affaires étrangères et de l'azervéjan qui se rencontrent depuis hier à washington bien sûr sur l'arbitrage de d'anthony blenken le secrétaire d'état américain des états unis ça avance donc ça va durer sur plusieurs jours pour arriver à des petits accords sur le parcours d'un accord de paix voilà mais par contre si derrière aliev menace l'arménie et fait comment dirais-je miroiter la haine anti arménienne auprès de sa population on sera loin de la paix tout simplement voilà et par contre ça grignote ça avance à petits pas et là c'est les états unis qui ont pris l'initiative demain ça sera moscou qui prendra l'initiative de toute façon ce dossier du sud caucase et comment dirais-je est arraché un petit peu par l'europe par moscou et par washington et c'est tant mieux si ça avance voilà voilà sur ce mes amis on va profiter du soleil et du beau temps il fait un peu plus frais aujourd'hui donc meilleur on respire bien mieux valence voilà je vous dis je vous donne rendez-vous à demain mes amis bonne journée